A la une de l'actualité, c'est une session de tous les enjeux à cause de l'examen de loi importante sur la répartition des sièges décisifs pour la poursuite du processus électoral. Pour cette session de mars, 14 projets de loi, y compris 53 arriérés, vont être débattus au cours de cette plénière de mars. Et puis, pose de la première pierre par le Premier ministre pour la construction d'un nouveau bâtiment du secrétariat général à la primature. Ce bâtiment administratif va permettre d'archiver tous les documents du gouvernement de la République à suivre dans ce journal. Enfin, coups de projecteur, Andocho, dans la ville de Goma, où 5 agents de liaison du mouvement Rebel M23 ont été arrêtés par le service de renseignement dans la province du Nord-Kivu. Ces derniers avaient comme activité de recruter les jeunes gens, moyennant une somme d'argent pour rejoindre le M23. Ce sera tout pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Je l'ai dit au sommaire, le service de renseignement des forces loyalistes de la ville de Goma vient de mettre la main sur 5 agents de liaison du M23. Ces derniers sont chargés de recruter des jeunes gens, moyennant une somme d'argent. Ils ont été présentés par le porte-parole des FRDC de la province du Nord-Kivu. Marie-Noëlle Kabouya pour le reportage. Le recrutement des éléments de M23 par Ardief se porte bien dans la ville touristique de Goma. Le service de renseignement de l'armée loyaliste a mis la main en début de cette semaine sur 5 agents de liaison de cette coalition qui recrute le jeune. Ils ont été présentés par le porte-parole de l'armée loyaliste en province du Nord-Kivu. Comme les autorités l'ont toujours souligné, c'est que le M23 par Ardief continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, en ma présence, vous avez ces jeunes gens qui ont été sensibilisés par le M23 par Ardief pour qu'ils puissent recruter les jeunes congolais et qu'ils puissent adhérer à l'armée loyaliste. Grâce à la veille de nos services de renseignement, nous avons pu mettre la main sur ces gens. A Santé, Bizimana a été recruté pour trouver des jeunes en faveur du mouvement du M23. Des gens, une semaine que j'ai dû appeler, comme quoi je peux les aider, puisque c'est un collègue de classe et de la première année secondaire qui m'avait appelé. « Est-ce que tu ne peux pas nous aider ? On va te faire d'argent. Si une fois tu parviens à nous faire au moins le jeune, une fois tu nous fais au moins 20 jeunes, on va te faire 100 dollars. Alors, vie et la pauvreté que j'ai, j'ai facilement accepté. C'est hier et aujourd'hui que j'ai commencé au moins à le faire et on a mis la mission. » « Tout à part, le lieutenant-colonel Njiti Kaiko, porte-parole de l'armée au nord qui vous appelle le jeune à n'intégrer que l'armée loyaliste. » « Les jeunes veulent faire l'armée, que les jeunes viennent s'enrouler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans oublier que le recrutement s'organise dans toutes les provinces et à tous les niveaux. » L'attraque du réseau des recrutements pour le compteur des terroristes du M23 se poursuit. « Entre-temps, le ministre britannique du Développement et de l'Afrique est arrivé dans la ville de Goma, à l'est de la RDC. Andrew Michel est allé s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le maire de la ville de Goma avant de s'entretenir avec le gouverneur militaire. » « Reportage. » Le ministre britannique du Développement et de l'Afrique, M. Andrew Michel, séjourne à Goma depuis ce mardi 21 mars 2023. Il vient s'imprégner de la situation qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC. Il a été accueilli par le maire de Goma, Kabea Makosa-François. Aussitôt arrivé, il a eu un échange fructueux avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima et les membres du comité provincial des sécurités d'une vingtaine de minutes dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Goma. « Je suis le ministère du Développement en Grande-Bretagne. Je suis ici pour trois jours en DRC, un jour ici à Goma. Et je suis ici pour voir ce qui se passe ici. Et je suis très contente de visiter aujourd'hui. Et merci beaucoup pour votre accueil. » Il faut noter que dans la suite de ces membres du gouvernement, chez Sunak, on pouvait noter la présence de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, accréditée à Kinshasa, Mme Émilie Maltmann. « Sachez aussi qu'une forte délégation de la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine est à Kinshasa. Elle a eu une longue réunion avec les membres du gouvernement conduit par le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères Doris Mozo, Henri Amori, pour le reportage. « C'est un face-à-face décisif, une occasion que le gouvernement congolais attendait depuis septembre dernier. La délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est à Kinshasa dans une mission de 48 heures pour palper les réalités de terrain. Le chef de la délégation, Willy Niamitwe, félicite le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui privilégie la voie diplomatique pour la résolution de la crise. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine réaffirme son engagement de préserver la souveraineté de la République démocratique du Congo pour son développement socio-économique. Elle salue au passage le pas franchi tout en condamnant les actes de barbarie et appelle à la cessation des hostilités. Christophe Lutundula Palapena Palavis, premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui avait à ses côtés le ministre de la Défense nationale et le vice-ministre de l'Intérieur, a, au nom du gouvernement congolais, apprécié la présence de cette délégation à Kinshasa alors qu'il faisait l'état des lieux. Le gouvernement congolais souhaite que cette visite soit une occasion pour le CPS de se faire sa religion et de proposer des solutions africaines aux problèmes africains. Un mémorandum du gouvernement congolais qui reprendra ses attentes sera remis à la délégation de l'Union africaine. La délégation représentée par le représentant permanent du Burundi à l'Union africaine, Willy Niamitwe, c'est ce qu'attend la République démocratique du Congo. La mise en œuvre des mécanismes de Nwanda et de Nairobi reste d'actualité et est très attendue par les populations de la République démocratique du Congo. La condamnation du Rwanda doit être effective pour rétablir et sauvegarder les valeurs africaines. Je l'ai dit en titre, la plénière de ce mardi à la Chambre basse du Parlement a permis de procéder à l'adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de mars 2023. La répartition des matières en commission a été plutôt adoptée. Moyennant amendement et observation par les élus du peuple pour cette session de mars, 14 projets de loi sont des nouvelles, y compris 53 arriérés. Toutefois, le calendrier reste ouvert selon le président de la Chambre basse du Parlement, Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot. Dans les matières législatives, 4 textes de loi transmis au Sénat pour examiner en seconde lecture une loi modifiée et complétant l'ordonnance loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie renvoyée par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, pour une nouvelle délibération. 53 projets de loi sont des arriérés législatifs, 14 nouvelles matières. Ainsi, l'Assemblée plénière a adopté, moyennant amendement et observation, le calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2023 et la répartition des matières en commission. Conduite par le président Christophe Mbosokodiapuanga, les élits nationaux ont soumis au débat quelques matières. A titre d'exemple, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs en bâtiment et travaux publics a été supprimée du calendrier par son auteur, ainsi que la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal dans la lutte contre la corruption. S'agissant du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives, nationales, provinciales, municipales et locales, une rencontre est prévue entre le bureau de l'Assemblée nationale et celui de la Commission électorale nationale indépendante. Où est passée la somme allouée pour la réhabilitation de la voirie urbaine de la ville Tchikapa en province du Kassaï ? A ce sujet, le député national Guy Mafouta propose que cette question fasse l'objet d'une enquête parlementaire lors de la session de mars 2023 d'Ada Chavani. L'interview est pour vous. La question écrite de l'honorable Guy Mafouta sur la non-exécution des travaux de la voirie à Tchikapa figure à l'agenda de la session de mars. Guy Mafouta, qui a déposé ses dossiers à l'Assemblée nationale, tient à ce que cette question occupe une place de choix dans les calendriers de la session de mars. Vous savez, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, alloue des sommes assez importantes pour que la voirie urbaine, pour que les routes soient réhabilitées correctement. Mais quand nous nous rendons sur le terrain, nous constatons malheureusement que les sommes décaissées au niveau central ici ne font pas le travail pour lequel ils ont été envoyés en province. C'est pourquoi nous estimons que c'est quand même grave. Il est grand temps qu'une enquête parlementaire soit réalisée. C'est même l'objet aussi d'une correspondance que j'ai adressée au président du bureau de l'Assemblée nationale pour qu'il initie une enquête parlementaire. Nous, députés de la République, puissions aller voir de près la corrélation entre les sommes décaissées au niveau central ici pour certains travaux au niveau de la province. Sous la nationale numéro 1 au niveau de Bondo, Le gouvernement de la République, à travers le FONER, a décaissé plus ou moins 550 000 dollars. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Sous la ville de Tikapa, une école, la meilleure infrastructure scolaire de la ville et même de la province a été engloutie. La progression dangereuse de cette érosion risque d'engloutir 15 autres écoles qui se trouvent sur le même trajectoire. Sachez également que le Siena congolais peaufine des stratégies durables avec le Parlement zambien dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux chambres. Le deuxième vice-président du Sénat, en séjour en Zambie, a échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale de la Zambie, Robert Nechissensé. Le parlementaire au Sénat, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sango Matemongo de Moussaï, a échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale de la Zambie, Mme Nelly Mouti, sur les stratégies à prendre pour la création du groupe d'amitié RDC Zambie. Le vice-président de cette institution zambienne, Moses Moyo, lui a fait des propositions concrètes au deuxième vice-président du Sénat pour améliorer les relations entre le Sénat congolais et l'Assemblée nationale zambienne. Samedi 18 mars 2023, Église du Christ au Congo, dixième communauté des disciples du Christ au Congo de l'EMBA, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sango Matemongo de Moussaï, a conduit une faute délégation des sénateurs du Grand Équateur au culte des consécrations des pasteurs de cette communauté. Outre la prière pour le retour de la paix à l'est de la répidémocratie du Congo, théâtre depuis plusieurs années, des atrocités du M23 appuyées par le Rwanda, deux pasteurs, Henri-José Bofoco et Gertrude Botongo, ont été consacrés pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Bien avant la prière des consécrations, le Rw. Pasteur Martin Ngoïbondiokote a insisté sur la mission des consacrés tout en les invitant à faire la différence entre le sacré et le profane. Le numéro 3 du Sénat, honorable Sango Matemongo de Moussaï, revêtant sa casquette de pasteur, a exhorté les nouveaux consacrés à mener bien leur vocation et à servir Dieu sans crainte. C'est Dieu lui-même qui vous a choisis pour les servir à renchéries. Honorable Sango Matemongo de Moussaï, il a invité toute la communauté à prier pour le retour de la paix à l'est de la répidémocratie du Congo. Il a souhaité bienvenue au consacré, au nom des 20 sénateurs du Grand Équateur, le deuxième vice-président du Sénat a rassuré aux chrétiens le soutien indéfectible de parlementaires de cette province. Je l'ai dit au sommaire, la prémature aura dans les jours à venir un secrétaire général qui va permettre d'archiver tous les documents administratifs du gouvernement. Pour ce faire, le Premier ministre a procédé au lancement des travaux de construction du bâtiment de ce service administratif. Pour Jean-Michel Samaloukonde, ce nouvel édifice va accorder aux fonctionnaires du secrétaire général un environnement de travail sain et approprié. Bientôt, le secrétaire général de la prémature va être enrichi d'un nouveau bâtiment. Baptisé Jean-Michel Samaloukonde, cet édifice moderne va abriter une salle de réunion, 11 bureaux rez-de-chaussée et 12 au premier niveau, ainsi que des salles d'attente, d'archivage, des numérisations et une bibliothèque à la cave. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, qui a posé la pierre pour le démarrage des travaux de construction, c'est lundi 20 mars 2023, s'est réjoui de cette transformation qui va subir le secrétaire général de la prémature d'ici six mois, et qui va permettre à la prémature d'être dotée d'une mémoire. Le seul mot, c'est simplement de dire qu'une salle des archives, c'est la mémoire, c'est la mémoire de la prémature et en quelque sorte du gouvernement. Et je crois que pour toute administration, sans archives et donc sans mémoire, c'est difficile non seulement d'apprendre des erreurs du passé, mais de mieux orienter les décisions dans le futur pour garantir l'action gouvernementale telle qu'elle est édité par la vision de son excellence. Monsieur le Président de la République, Eric Sampan, c'est qu'il y a un groupe et exécuté par tout le gouvernement. La société Asia Construct, S.A.R.L., qui va réaliser ses travaux, a selon Paul Mavoulou, secrétaire général à la prémature, respecté les normes de passation des marchés publics en République démocratique du Congo, et a déjà perçu 30% du coût global des travaux. Et puis, c'est ce mardi qu'a pris fin l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs pour la deuxième ère opérationnelle selon la Commission électorale nationale indépendante. Cette ère comprend les provinces de l'espace Grand Kassai, Grand Katanga et les trois pays pilotes dont la France, l'Afrique du Sud et la Belgique. Tétis Samba nous fait le point. La deuxième phase d'identification et d'enrôlement des électeurs est terminée. La Commission électorale nationale indépendante a officiellement clôturé ces opérations ce lundi 20 mars 2023 sous les neuf provinces de la République démocratique du Congo et trois pays étrangers que compte cette deuxième ère opérationnelle. En Belgique, pays de l'Europe de l'Ouest, plus de 3500 Congolais s'y sont présentés pour se faire en aller dans l'avenue Marie de Bourgogne au siège de la représentation diplomatique congolaise à Bruxelles. Débuté le 25 janvier 2023 à l'ambassade de la République démocratique du Congo, ces opérations qui devraient se terminer le 23 février dernier ont connu 25 jours supplémentaires. Le bilan est satisfaisant selon la présidente du bureau d'identification des électeurs, Mme Marie Thibola. D'autant plus que le nombre des personnes enrôlées n'est nullement négligeable au regard des distances parcourues par ces Congolais pour remplir pour la première fois à l'étranger leurs devoirs civiques. Un fait encourageant pour le numéro 11 de la centrale électorale de Nikhadi Makazadi qui affiche son optimisme avec l'appui de toutes les forces vives de l'institution qu'il dirige quant à la tenue d'un délai constitutionnel des élections générales le 20 décembre 2023. Les centres d'inscription d'électeurs officiellement fermés débitent enfin une bonne semaine encore la période des recours en vue de gérer d'éventuels cas de contentieux et une équipe de la cellule juridique de la centrale électorale conduite par Maître Samir Malanda est présente en France et en Belgique. Le banc syndical et les bancs employeurs tous à l'unanimité se sont convenus sur la question liée à l'amélioration des conditions de vie des agents et cadres de la RTNC d'Adash Abani. Cette signature a posé par les deux parties les bancs syndicals et les bancs employeurs représentés par Madame les directeurs générales de la RTNC Sylvie Lengenjembo en présence du PCA Floribère Loboto et du DGA Joseph Adolphe Voto ainsi que les administrateurs de la RTNC sanctionnent la clôture des séries de réunion de la commission paritaire. Le personnel de la RTNC doit se réjouir parce que le banc syndical a tenu bon sur toutes les matières pour lesquelles ils ont souhaité obtenir certaines garanties nous nous leur avons accordé d'autant plus que c'est pour les travailleurs que nous sommes là et donc tout ce qui nous a permis de faire avancer les droits de travailleurs ont été accordés. Ces travaux se sont tenus dans de très bonnes conditions dans une collaboration entre le bon employeur comme syndical. Il y a eu très peu de questions qui fâchent donc des questions divergentes. A chaque fois nous avons privilégié l'intérêt de l'entreprise l'intérêt des travailleurs et c'est ce qui aujourd'hui pour la RTNC permet à ce que pour la première fois nous puissions signer ce document donc le rapport de la paritaire. C'est une première dans l'histoire de la radio-télévision nationale congolaise où les deux parties ont pris la résolution d'améliorer le fonctionnement de la chaîne nationale et les conditions de travail des agents et cadres de cette entreprise publique. Tous les domaines de la RTNC étaient passés au pain de fin. Parmi les résolutions prises il y a notamment les renouvellements des matériels la numérisation des rédactions télé et radio ainsi que l'intégration de la RTNC 2 et 3 dans les bouquets Canal Plus. L'acquisition des véhicules pour la facilité de la mobilité du personnel ainsi que la mise en place d'un service de documentation constituent également des points qui étaient débattus. Les avancées saluées par tous parmi lesquelles nous atterrissons en douceur et c'est une victoire. Ce qui nous a plus le plus désormais tout travailleur de la RTNC qui décède va bénéficier de son salaire pendant six mois de l'entièreté de son salaire. Après six mois au septième mois on va défalquer sur ce salaire le transport au service et la prime parce qu'il ne preste plus mais il va continuer à percevoir son salaire sa rémunération jusqu'au jour où l'employeur va lui payer son décompte final comme nous avons dit calculé conformément à la convention collective de la RTNC qui est vraiment avantageuse pour le calcul de décompte final. Madame le directeur général civil Lengue Njembo s'est dit très satisfaite du travail abattu qui va contribuer à améliorer le fonctionnement de la RTNC et aussi à rendre cette télévision compétitive. incroyable incroyable mais vrai de la boue en permanence au marché type K une situation d'apparence désagréable mais qui a donné naissance à une forme rare des métiers le lavage des pieds des acheteurs et location des boîtes Cédric pour ce reportage C'est le célèbre marché type K cette boue permanente a engendré d'autres formes de métiers et commerces la location des bottes et lavage des pieds et oui une activité lucrative qui nourrit son nom ici chez nous au marché Ziguida si vous n'avez pas de bottes vous n'entrez pas nous voulons que le gouvernement s'implique pour sa réhabilitation l'on peut ni vendre ni acheter sans bottes L'on plaide pour la réhabilitation de ces marchés où des vies humaines ont été arrachées brutalement par un Antonov qui a raté son décollage l'on se souvient encore une réhabilitation qui n'est visiblement pas du goût de tout le monde car la location des bottes du moins ceux-là qui en pratiquent risquent d'en faire les frais pas de bottes vous n'entrez pas moi je lave les pieds des gens qui entrent sans bottes et moi je vis avec ça et si vous décidez de réhabiliter ces marchés notre boulot c'est fini les marchés à la boue qualificatifs peu flatteurs serrent les fruits selon les témoignages recueillis sur place d'un désordre dans les constructions qui empiètent sur l'emprise publique et bouche certains collecteurs au-delà d'un simple constat ces marchés ont aussi dans une moindre mesure les symboles de la résilience des quinoises équilibrées la recherche de l'équilibre entre la province en matière de développement c'est l'une des missions dévolues à la caisse de solidarité qui examine justement le besoin de la province du Tanganyika le gouverneur de province était avec le directeur général de la caisse nationale de péréquation Yvette Makoutima province nanti et moins nanti le développement harmonieux reste le point de convergence entre entités territoriales décentralisées quoique potentiellement riches les Tanganyika a besoin de la caisse nationale de péréquation pour son développement ponts routes et autres ouvrages d'intérêts communautaires la gouverneure de cette province Julie Ngungwa résume sa politique en un mot désenclavement nous connaissons un problème très sérieux d'infrastructures la réhabilitation de routes la construction de ponts et aujourd'hui la province se retrouve presque enclavée donc j'ai des problèmes à accéder au territoire j'ai six territoires et surtout pendant la saison de pluie c'est impossible et là j'avais demandé au DG d'intervenir le plus vite possible et que j'ai l'accès au territoire une clé de répartition déjà connue le directeur général de la caisse nationale des péréquations Jacques Cocomulongo précise la hauteur de l'apport nous lui avons donné la clé de répartition lui concernant par rapport à la gestion de la province qui logiquement devait avoir un pourcentage plus élevé mais étant donné que la pyramide est renversée vu le développement que Tanganyika est en train de connaître donc son pourcentage ne peut que baisser ces routes à l'interne comme les routes de dessert agricole ainsi que les ponts qui sont dans notre plan d'action pour le développement de cette province avec ses près de 2,482,000 habitants sur une superficie de 134,940 km² les Tanganyika en dehors des ressources minières a plus que besoin des routes des desserts agricoles pour révaloriser ses terres et ses hisser au rang des greniers agricoles remise des véhicules et mobilisation des recettes c'est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement de la république à travers la douane et l'Africaine Union qui a produit ces résultats encourageants suivait ce reportage de Cédric Kenina le titre du partenariat entre African Union Financial Service et la direction générale de douane et accise que AFS vient délivrer ces lots importants des matériels roulants au profit de la DGDA pour qu'elle mène à bien sa mission première celle de maximiser les recettes pour les comptes des trésors publics ces conditions de travail depuis un certain temps on n'était pas réunis faute de ces équipements aujourd'hui c'est devenu une réalité aujourd'hui nous pouvons recevoir ces équipements qui vont vous permettre d'améliorer nos recettes de les maximiser et pourquoi pas de dépasser les assignations qui nous ont été attribuées par le gouvernement les DGDA AFS donnent ici la liste de matériel livré à la direction générale de douane et accise ainsi que vous le saviez la vision de l'Africa Union Financial Services RDC AFS en sigle reste celle d'offrir des prestations qualitatives à la satisfaction de son partenaire qui est la DGDA AFS notre société n'éménagera aucun effort pour créer une culture d'excellence et de responsabilité envers son partenaire initié par le gouvernement de la République en 2006 ces projets s'articulent autour des 4 piliers principaux à savoir la mise en oeuvre d'un système intégré comportant le pont bascule scanner système de surveillance et de contrôle aux frontières ainsi que d'autres supports informatiques liés au système Sidonia le renforcement des capacités des ressources humaines la construction des entrepots et autres installations nécessaires à la prise en charge des marchandises sous douane les fournitures et installations des équipements informatiques et logistiques pénurie de la farine de maïs dans l'espace Grand Katanga pour juguler la crise le commandant de service national le général major Jean-Pierre Kassongo est allé superviser la recolte de maïs dans la ville de Kananga et s'assurer de la fin des travaux de construction des écoles modernes œuvre des bâtisseurs du service national Des centaines de milliers de tonnes de maïs récoltées à Kananga pour juguler la pénurie de cette denrée devenue presque rare et chère à travers le pays Cette première récolte de la saison agricole A du service national vise à lutter contre la faim et la dépendance alimentaire Lorsqu'il y a pénurie dans les Katanga le Kassai peut aller en rescousse comme nous le voyons d'ailleurs ces derniers temps le maïs vient du Katanga pour le Kassai Le Congo est béni patrie Nous avons bon sol nous avons une bonne plus vieilleté La joie était à son comble parmi ces femmes Un bâtiment de 18 salles de classe équipées en plus de bureaux administratifs cette école construite dans la commune d'Nganza est l'oeuvre du premier bataillon des bâtisseurs du service national La plupart de ces jeunes sont issus des mouvements des jeunes désœuvreux communément appelés Koulouna aujourd'hui totalement transformés Ils sont maintenant utiles à la nation Ces salles de classe n'attendent que recevoir des élèves Des écoles de ce genre Kananga en comptera trois C'est notamment au village de Kanyoka et à Katoka également à Chimbulu dans les territoires de Dibaya Demba et Kazumba ne sont pas en reste Ici les travaux de construction des écoles modernes avancent à pas de géant Les services nationales veulent construire une école par territoire à retenir que ces constructions n'ont rien à voir avec ce qui s'est fait dans les cadres du programme de développement à la base des 145 territoires Construction des nouveaux bâtiments dans les universités de Kinshasa précisément à l'université pédagogique nationale et l'IBTP le conseil principal du président de la république en charge des infrastructures a inspecté les différents chantiers Emmanuel la commissaire était dans sa suite Des nouveaux bâtiments sortent de terre à l'université pédagogique nationale UPN après quelques mois seulement du lancement des travaux Petit à petit ces immeubles qui abritérant des auditoires aux messales d'atelier se dessinent déjà dans les airs le tout sur 5 niveaux au-dessus des raies de chaussée que l'on commence déjà à pouvoir compter le conseiller principal du chef de l'état en charge des infrastructures urbanisme et affaires foncières David Moukéba est descendu sur le lieu pour découvrir le chantier et ses contraintes techniques grâce aux explications lui fournies le long de l'inspection David Moukéba a visité tour à tour et dans le moindre détail tous les coins de ce chantier les travaux évoluent à pas de géant et c'est déjà la dernière ligne droite l'étape cruciale reste le coulage de béton un chantier dans les chantiers qui mobilise à lui seul une centaine d'ouvriers nous repartons avec une note de satisfaction et encourageons l'équipe qui est commise à exécuter les travaux de mettre le boucher double et enfin que le délai requis par rapport à l'exécution de ces travaux soit observé de l'UPN cet émissaire du chef de l'état s'est rendu à lien de BTP pour le même exercice ici les travaux évoluent à pas de paison et le calendrier s'annonce très serré de quoi susciter les inquiétudes dans le chef de cet envoyé du président de la république sur le site les travailleurs font la course contre la montre pour achever ces ouvrages d'ici la fin de cette année pour une livraison en 2024 a précisé David Moukéba une fois fini ces nouveaux ouvrages permettront d'offrir aux étudiants un cadre d'apprentissage moderne aux normes internationales la fondation de leaders de pays constituée des anciens premiers ministres des différents pays a été reçue par le président de la république Félix Antoine Ochi Sekedi ce mardi ces derniers étaient venus faire le tour d'horizon de la paix en république démocratique du Congo Jean-René Lobo John Kazadi Coco Molicho pour le reportage l'intégrité territoriale et la paix durable en république démocratique du Congo préoccupe au plus haut le président de la république Félix Antoine Tisekedi Chilombo c'est dans cette logique que le chef de l'état a reçu ce mardi 21 mars 2023 dans son cabinet de travail à la cité des lignes africaines une délégation des leaders pour la paix conduite par Raffarin l'ancien premier ministre français ce regroupement d'une quarantaine d'anciens présidents et premiers ministres des différents pays qui travaillent pour la promotion et l'identification du chemin de la paix était venu voir le chef de l'état afin de faire le tour d'horizon du pays sur la paix essentiellement dans la partie est de la république démocratique du Congo nous avons été reçu par monsieur le président de la république avec lui nous avons fait un tour d'horizon de la situation dans le pays naturellement à l'est avec cette guerre extrêmement meurtrière qui touche l'ensemble du monde entier sur le plan humanitaire avec ses populations déplacées ses femmes violées ses enfants déracinés et donc nous avons fait l'état de la situation la mobilisation diplomatique internationale et le besoin que le Congo ressent que d'avoir une plus grande mobilisation de la communauté internationale sur cette guerre et puis nous avons parlé aussi de la force interne du Congo pour faire face à ces difficultés puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui les rapports de force sont importants il doit y avoir des élections il faut que cette étape importante de la démocratie du pays avec sa transparence avec le processus qui est aujourd'hui en place puisse être un temps fort pour redonner toute la force nécessaire à ce pays dans une situation qui est particulièrement douloureuse notamment à l'est avec des souffrances personnelles qui touchent toute la communauté internationale cabinet Komara ancien premier ministre guinéen est resté quant à lui impressionné par la volonté du chef de l'état de mobiliser toutes les organisations sous-régionales pour la paix en RDC en vue de la tenue dans le délai des élections apaisées en République démocratique du Congo je sais que nous avons été extrêmement impressionnés par la volonté du président de coopérer avec l'ensemble des organisations sous-régionales pour mobiliser toutes les forces pour accompagner le Congo et je dois dire que aussi ce qui nous a dit pour les élections savoir sa volonté de tenir les élections à date mérite que ceux-ci soient accompagnés par la communauté internationale pour qu'enfin comme l'a dit monsieur Raffarin ces élections soient tenues à date et c'est très important pour renforcer le Congo La Fondation des leaders de la paix reste mobilisée pour la promotion de la paix et la cohérence en République démocratique du Congo L'Union pour la démocratie et le progrès social partie au pouvoir et le Congrès national africain de l'Afrique du Sud s'engagent à renforcer leur coopération bilatérale pour ce faire Augustin Kabouya secrétaire général de l'UDPS a procédé hier lundi à l'ouverture d'une école mixte UDPS-ANC sur la gouvernance et la démocratie Alain Bikaï pour le reportage L'école mixte UDPS Congrès national africain à Ntse d'état Tamadiba Nelson Mandela icône de la politique africaine pendant 4 jours ces deux grandes formations africaines membres de l'international socialiste vont partager les expériences sur la gouvernance et la démocratie fort de sa longue expérience en matière électorale et la conservation du pouvoir en Afrique du Sud l'ANTSE veut développer les relations bilatérales avec le parti cher au sphinx délimité à l'ouverture de ses assises le lundi le 9 mars le chef du parti présidentiel a appelé les participants à lucidité pendant ces échanges Plusieurs cadres n'ont pas caché pays à travers nos différents partis politiques Nous allons nous inspirer de tous les méthodes de toutes les stratégies que l'ANC a mises sur pied pour conserver le pouvoir pendant plus de temps des séances pareilles doivent avoir liées régulièrement et non seulement avec l'ANC il y a beaucoup de partis frères devons avoir les bonnes idées comment ils organisent les élections chez eux ils les gagnent comment et nous nous allons aussi emboîter le pas Les traits des élections sont en marche au parti présidentiel Le nombre des entreprises oeuvrant en RDC est passé de 500 à plus de 1000 cela grâce au plan directeur d'industrialisation Ces chiffres ont été livrés par Julien Palocou ministre de l'Industrie lors des échanges avec les membres de la Fédération du Congo de la province du Nord Kivu Eric Kabamba pour le rapportage Nos jours dans la partie nord de la province du Nord Kivu le ministre de l'Industrie Julien Palocou Kaunga a été face aux différentes couches sociales dont la crème intellectuelle le parti politique les opérateurs économiques les motocyclistes les agriculteurs et les sportifs le ministre de l'Industrie a donné les détails sur le processus d'industrialisation de la RDC avec des réformes menées grâce au plan directeur d'industrialisation chiffré aujourd'hui à 58,4 milliards de dollars américains avec ses différentes composantes dont les zones économiques spéciales qui offrent des avantages fiscaux parafiscaux et douaniers aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers à cette occasion le patron de l'industrie a invité la Fédération des entreprises du Congo FEC de s'approprier la zone économique spéciale des Mouziennéné depuis que je suis là à la tête de ce ministère quand j'ai fait l'évaluation en fin 2022 on avait déjà financé à près de 50 millions de dollars les entreprises congolaises pour la renaissance de l'industrie congolaise on vient de ressusciter la citéry de Kiliba parlant du grand projet panafricain de l'industrie des batteries électriques piloté par la RDC Julien Paloukou a donné des explications détaillées sur les différentes étapes déjà franchies dans le processus de l'installation de la première usine des fabrications des précurseurs des batteries électriques dans une zone économique spéciale transfrontalière basée de la province du Okatanga enfin les femmes avocats du barreau de Kinshasa Gombé commission genre ont organisé une journée de réflexion à l'occasion du mois dédié aux droits de la femme placé sur le thème nouvelle technologie de l'information et de la communication comme outil pour améliorer la compétitivité du métier d'avocat présente à cette cérémonie Nicole Boatia directeur de cabinet adjoint du chef de l'état en charge des questions juridiques Kibambe Sommoui Koko Moli Chou en ce mois international dédié aux droits des femmes le barreau de Kinshasa Gombé commission genre a convié les femmes avocats à réfléchir sur trois principaux thèmes pour un monde digital et inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes thème international éducation numérique égalitaire pour la paix l'autonomisation des femmes et filles à RDC thème national les nouvelles technologies de l'information et de communication comme outil pour améliorer la compétitivité du métier d'avocat thème du barreau de Kinshasa Gombé invité à intervenir au cours de la cérémonie d'ouverture de cette journée madame le professeur Nicole Tumba Boatia directeur des cabinets adjoints du chef de l'état en charge des questions juridiques politiques et diplomatiques s'est apaisantée sur le leadership féminin face au thème les nouvelles technologies de l'information et des communications comme outils pour améliorer la compétitivité du métier d'avocat la femme en général avocat en particulier doit accéder aux nouvelles technologies qui ne sont pas du seul appannage de l'homme l'oratrice a fustigé le complexe d'infériorité vis-à-vis de ces domaines qui n'est pas seulement réservé à l'homme qui n'est pas question qu'il y ait de complexe d'infériorité ni de supériorité puisque nous vivons ensemble il y a le seul complexe que j'adore le complexe de complémentarité toujours et je le dis toujours dans mes émissions et dans mes conférences alors comment inverser la tendance pour aboutir à un seul complexe celui de complémentarité qui permet un certain équilibre dans les rapports hommes-femmes c'est depuis cette observation que je me suis dit pourquoi on ne dirait pas aussi tiens il y a des femmes dans les nouvelles technologies et comment ces nouvelles technologies peuvent servir la cause des femmes au sujet toujours du leadership féminin madame la directrice de cabinet adjoint du chef de l'état a recommandé à la jeune féminine de s'interroger sur ses droits à encourager au delà des droits déjà acquis à savoir les droits d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de communication tout en mettant l'accent sur l'internet dans ce monde moderne la lecture la documentation dans des bibliothèques ne sont pas à négliger a renchéri madame le professeur Nicole Merci de suivre ce journal le prochain c'est à 23h avec José Bahitouambo moi je vous dis au revoir et à la prochaine je vous dis à la prochaine